... Grande nouvelle, Saterdeman au cinéma à Bruxelles, à l'UGC, de Broucaire, grand moment, plein d'émotions, puisque c'est plusieurs années de travail qui sont enfin récompensées. Donc, Saterdeman, ça remonte à 2001, où on a fait une petite soirée un peu arrosée avec un ami qui est dans la salle. Et il a sorti une cassette audio remplie de génériques de dessins animés. Le lendemain, Bernard Minet et tous les consorts continuent à tourner dans ma tête, et j'ai eu l'idée de créer une chanson, un faux générique, qui s'appellerait Saterdeman, et qui raconterait les aventures du héros des soirées, le héros du samedi soir. Finalement, un jour, je croise la route de Bernard Minet, et je lui propose de chanter Saterdeman, d'en faire un clip. Et le type, au début, il est plutôt partant, et puis finalement, il est plus partant, et on ne s'entend pas très bien. Mais en attendant, on avait quand même fabriqué des costumes, on avait quand même entamé les festivités, et donc on se retrouve avec tout ça, et on décide, avec ma future épouse, vaille que vaille, de tenter une action suicide, et de gaspiller l'entièreté de nos économies. On se dit, on va tourner le premier épisode sans pris son, on remontre à tout ça, et on fera un beau clip avec. Au fur et à mesure du temps, il y a un animateur télé très connu en France, qui s'appelle Marcus, Marcus, qui est venu se mêler du truc, qui a eu un rôle dans le film, donc on s'est dit qu'on va faire vraiment un court-métrage. Comme il n'y avait pas de prise sombre qui avait été faite, on s'est dit qu'il fallait doubler le truc, faire du doublage, et quitte à tenter quelque chose, on a été carrément voir le casting de la série Dragon Ball. Ils ont accepté de doubler l'intégralité du film gratuitement, comme ça, pour nos vos yeux, et on se retrouve finalement avec un court-métrage, et on s'est dit, finalement, ce truc, c'est plutôt un pilote, en fait. Et donc, récemment, on a pu aller voir une très grosse boîte qui s'appelle Ankama, et pas plus tard qu'hier, il m'a confirmé, sûr et certain, que Sator Dayman, effectivement, allait devenir une série télévisée. Wouah! 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 Sous-titrage ST' 501 C'est assez extraordinaire au niveau du son, au niveau de l'image, au niveau de l'ambiance Mais ce qui est plutôt important maintenant c'est de savoir ce que les gens ont pensé de Saturdayman, le Sentai belge Saturdayman, une très belle production belge que j'ai beaucoup aimé Très orienté Sentai, très orienté rétro années 80, tout ça avec son petit lot de culture oui-beat je dirais Qui est juste génial, perso j'ai adoré Saturdayman c'est vrai que c'est un héros, mais entre héros on est des amis Quelque part c'est un ami Et qui est le plus beau slip entre vous deux ? Moi, à mon avis, tout de suite j'ai été impressionné dès le départ Parce qu'on le voit au début, les titres sont faits à la Superman Tout de suite, je l'ai très bien senti, le petit clin d'oeil qui était très sympa Donc tout de suite je me suis mis dans l'ambiance et ouais, ça donnait bien Le reste du film, franchement chapeau parce que les petits gags étaient là, les petits effets étaient là On a retrouvé un peu les premiers viewman de l'époque et c'était bien sympa Donc Clara Productions est un atelier de production de la Fédération à le niveau self Samuel Buissere démontre à la fois une technicité parce qu'il fait quand même beaucoup de choses dans ce film Sur les effets spéciaux, mais y compris sur la trame Et même si on n'aime pas ce genre de film qui a 10-15 ans était tout à fait ringard Et peut passer peut-être encore ringard aujourd'hui Avec des effets spéciaux un peu dingue Mais ça fait penser à Goldorak, au Chevalier du Zodiac Et je lui souhaite une grande continuation puisque les grandes aventures s'annoncent pour lui Pour encore 100 minutes au moins d'épisodes C'était vraiment dément Il faut aller voir ce film absolument Et surtout la série Je n'ai qu'une chose à dire Par le pouvoir des consommations nocturnes Alors pourquoi il faut un dialoguiste Pour Saturdayman Parce que je pense Dans la tête de Samuel Buissere Vous savez le malade qui Qui a créé un petit peu Le phénomène Je pense qu'il voulait Avant tout Que sa série soit subtile Et sorte un peu des sentiers battus Alors pour être subtil Souvent c'est par les petits détails du décor Mais aussi justement par les dialogues Par ce qui est dit Par ce qui n'est pas dit Parfois par les non-dits Parce que un dialoguiste Il écrit aussi les non-dits Ça s'appelle de la mise en scène Et alors aussi par les détails du décor Et bizarrement C'est aussi dans le scénario Et le dialoguiste Est un petit peu aussi Intéressé par le scénario Donc voilà Moi j'ai dit Oui mon bon Sam Je vais te suivre Mon bon Sam Car tu es mon meilleur ami Mon bon Sam Et je suis donc dialoguiste Attitré a priori De Saturday Man La série Celle qui va venir Mais aussi du film Que nous venons de voir Sauf que là J'ai écrit les dialogues Après que ça a été tourné Voilà J'ai une exclusivité A dire Au monde entier Pour la zone geek Goldo ici présent Sera le présentateur télé Gilles ici présent Sera l'envoyé spécial Et Nurgle Sera l'homme Qui filme La vidéo amateur Et bien voilà C'était la première Ce tour des man Mais ce sera pas la dernière Car il y a La série qui arrive A la télé On ne sait pas encore Sous quelle chaîne Mais je crois qu'on va bien suivre ça Et nous ça nous intéresse particulièrement Parce que On sera dedans Donc voilà Ça c'est dit Et on vous retrouve très bientôt Pour une prochaine zone Vous connaissez même pas les paroles ?